Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien, on va procéder au premier tirage du jour, c'est parti ! Alors, le nouvel oracle du petit le normand, dans le livre c'est comme ça, les cartes elles sont comme ça, allez on y va ! Donc c'est un tirage que je fais pour vous et pas pour moi, il faut vous poser une question, choisir l'une des trois cartes, j'espère que ça répondra à votre question ! Allez, cartes numéro 1, cartes numéro 2, cartes numéro 3 Parti ! L'ours ! 15 ans C'est une carte forte, elle est synonyme de volonté, de résistance et de détermination. Lorsqu'elle apparaît dans un jeu, elle indique que le consultant n'aura aucun mal à faire face à une situation. Il réussira à s'imposer dans tous les domaines de sa vie, c'est à force du poignet qu'il parviendra à atteindre des objectifs. Selon les cartes qui l'entourent, elle peut soit symboliser la solitude assumée et bien vécue, soit la vie de couple ou de famille épanouie. C'est aussi la carte des grands-parents. Dans un contexte négatif, qu'il s'agisse du domaine professionnel, amical, sentimental ou familial, l'ours peut représenter la cruauté et même la violence. Carte numéro 2, les petites fleurs. Alors, c'est une carte plutôt positive. Elle représente la beauté, la séduction, le charme, la jeunesse, mais aussi les situations et les relations éphémères ou temporaires, les flirts, les aventures sans lendemain. Par extension, sur le plan professionnel, elle peut aussi symboliser un CDD ou un remplacement qui sera source de satisfaction. Bien accompagnée, elle représente l'aboutissement ou l'évolution d'une situation. Elle peut également être associée au cadeau au présent divers. Au négatif, elle met en garde contre la superficialité. Carte numéro 3, l'arbre. On l'avait déjà hier, non ? Alors, qu'est-ce que nous dit le petit arbre ? C'est une carte forte puisqu'elle représente l'enracinement et la solidité. Dans un jeu positif, elle indique une période de croissance et d'évolution lente. D'une certaine manière, elle symbolise la poussée vers le haut. Sur le plan professionnel ou sentimental, l'arbre représente une période de stabilité, d'enracinement. Côté santé, c'est la vitalité, la résistance, le bien-être. Parfois, cette carte symbolise les activités de plein air. Voilà pour le premier tirage. Je vous souhaite à tous une très, très belle journée. Et je vais procéder donc au deuxième tirage. Une très belle journée. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada